Allez c'est la dernière vidéo les amis, aujourd'hui comme vous pouvez le voir en bas à droite de cette vidéo, on va jouer avec le volant sci-tech, on va le découvrir sans plus tarder. Alors comme vous le voyez donc j'ai branché le volant sci-tech, bien entendu le jeu à peine détecté il vous propose de le configurer, j'ai mis oui, donc par défaut on retrouve une bonne partie des commandes. J'ai juste été dans les options pour ajouter les clignotants sur les boutons qui sont en dessous le volant, en gauche et droite, et c'est tout pour le moment. Je vous propose qu'on aille directement dans le jeu, par contre je vais pas activer la caisse parce que c'est un peu galère, j'ai pas attribué des touches pour la distribution de la monnaie, donc c'est galère, mais à vous de le faire. Voilà donc on est dans le jeu, toutes les touches quasiment sont attribuées par défaut, voilà il y a les ouvertures de porte, le démarrage moteur qui est sur ma touche, je crois une touche numéro 24, non c'est les phares, non c'est pas celui-là, non c'était bien la 24, pourtant il me semble, oui c'est ça, 24. Donc 3 pressions et on démarre, qu'est-ce que j'ai d'autre, le frein à main, non le frein à main est déjà enlevé, donc on va s'arrêter à première station. Alors le volant c'est juste un régal, le boîtier de contrôle SciTech ça convient parfaitement à ce jeu, puisqu'on a quand même dans la commande, sur la planche de bord du bus, on a quand même un sacré paquet de touches. Donc là on va pouvoir tout attribuer, il y a déjà une grande partie qui est attribuée par défaut, donc là j'ai la touche 21 par exemple qui va m'ouvrir toutes les portes, voilà. Je vais laisser, donc là j'ai désactivé la caisse, donc tout le monde peut rentrer, tout le monde peut sortir, il n'y a aucun problème, on ne demande pas de ticket. Donc je rappuie sur la touche 21, ça va fermer toutes les portes, sinon j'ai la touche numéro 1 et 2 pour l'avant ou l'arrière seulement. Le petit pavé, la petite croix directionnelle sur le volant c'est pour les vues. Et puis moi j'ai mis les clignotants, donc gauche, hop, et puis on va pouvoir y aller directement. J'ai l'habitude d'aller vouloir aller prendre la souris alors qu'il ne faut pas. C'est un régal et en plus je trouve par rapport à Farming Simulator que les angles sont beaucoup plus respectés par défaut, c'est-à-dire que là quand je tourne mon volant à 90 degrés, le volant dans le jeu est vraiment tourné à 90 degrés. Donc je trouve qu'il est mieux respecté et mieux utilisé que dans Farming Simulator. Par contre, quand on est au volant, on va manquer de repères. C'est-à-dire qu'au début j'étais souvent allé dans les menus commandes pour savoir à quel bouton était attribué quelle fonction dans le jeu. Mais une fois que vous vous y êtes fait, sincèrement c'est... C'est vrai qu'on dit que c'est le volant Farming Simulator, mais j'ai presque envie de dire maintenant que c'est le volant Bus Simulator. Tellement il est super fonctionnel, j'ai envie de mettre des petits stickers à la place des numéros avec les différents icônes pour les phares, tout ça. Même le klaxon est déjà configuré. Hop, allez on va mettre le clignotant. Alors j'ai un peu du mal à doser le frein par contre dessus, je trouve que le freinage du bus c'est assez hard quand même. On va se mettre en vue extérieure, on va ouvrir que l'avant tiens pour voir. C'était pas celle-là. Si c'était celle-là, la touche numéro 1, c'est bien ça. C'est vraiment super, je redécouvre le jeu, alors je me lance tout juste, j'étais en train de jouer au clavier-souris au début, je trouvais déjà que le jeu était intéressant au clavier-souris. Mais alors là, c'est carrément une autre dimension. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pas fermé les portes peut-être. Bah oui, j'ai pas fermé la porte. Je crois que mon bouton 1 commence à déconner un peu. C'est un des boutons que j'utilise le plus dans le farming aussi. J'ai bien envie d'enlever la petite boule là au milieu par contre pour jouer à bus simulator parce qu'elle me gêne un peu. Vu que la direction, on n'est pas obligé comme dans farming de faire 40 tours. Là, on tourne à 90, ça le fait bien. J'ai vraiment du mal à doser le frein à l'accélérateur par contre. Vraiment, si vous êtes un joueur de bus simulator et que vous n'avez pas le volant high-tech, alors malheureusement, on ne le trouve plus en neuf dans le commerce, mais en Oka, ça vaut vraiment le coup de le trouver. Après, ça dépend à quel prix, c'est toujours pareil. C'est toujours la même histoire avec ce volant. C'est compliqué de le trouver à un prix hyper correct. Je vais retourner en jeu, regardez ce que je vous disais. Là, je tourne à 90 degrés. Je suis presque à 90 degrés dans le jeu. C'est vraiment bien positionné, bien calibré, direct, d'emblée dans le jeu. Sinon, qu'est-ce qu'on a en touche ? Le pavé directionnel, c'est pour les... On a les phares aussi, j'avais oublié. On va peut-être allumer les feux, ce serait pas mal. Phares, plein phares. Tac. Allez, on va fermer les portes. On se remet en vue intérieure. Et on est reparti. Ah, alors non, j'ai le frein à main. Non, non, j'ai encore une porte ouverte, c'est pas possible. Ok, allez, on est parti. Ouh là, le clignotant a sauté, j'espère qu'on va pas me rentrer dedans. C'est bon, ça continue. Voilà, bon, je vais pas vous faire une vidéo qui dure 3 heures. En tout cas, sachez que le jeu, il est compatible et qu'il est vraiment sympa à jouer. C'est autre chose. Je trouve que la sensation de conduite, elle est bien meilleure que ce qu'on peut trouver dans Farming Simulator. Si vous avez l'occasion de tester, donnez-moi votre avis, ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos retours. Mais à mon avis, vous serez du même avis que moi sur ce coup-là. C'est-à-dire que c'est le volant qu'il faut pour Bus Simulator. Allez, je vous dis à très bientôt sur Simulagri.fr. C'était la dernière vidéo sur Bus Simulator. Je prends une petite semaine de vacances, mais dès que je rentre de vacances, vous allez, je sais pas encore sur quelle simulation je vais faire la prochaine série, une semaine, une simu. Mais on va revenir un petit peu sur de l'agricole, je pense. Et c'est pas ce qui manque. Allez, à très bientôt sur Simulagri.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada